Bonjour Yannis à la cuisine des Linouchas, j'espère que vous allez bien mes amis, je partage avec vous aujourd'hui une recette complète réalisée au four. Un plat très très simple avec de la viande de poulet, de l'escalope, des pommes de terre, des courgettes, des champignons et des oignons. Alors le tout, on va le faire cuire au four dans la même plaque. Une recette facile mais riche en goût et en saveur avec une bonne marinade qui va venir parfumer le tout, découvrant la recette ensemble. On va commencer par préparer la marinade du poulet dans un saladier, au moins du jus de citron. On va rajouter par-dessus un mélange d'épices pour volailles. Alors vous pouvez le réaliser maison selon ma recette. Sinon vous pouvez l'acheter dans le commerce ou mettre les épices de votre choix. Alors on va mettre de la moutarde ainsi que de la crème liquide. On va râper de l'ail par-dessus. Alors vous pouvez mettre de l'ail en poudre ou vous pouvez mettre de l'ail frais. Moi je préfère avec le poulet l'ail frais. On va saler au goût. Alors on n'a pas beaucoup de sel, la moutarde étant déjà salée avec le jus de citron. Bon, du coup on ne va pas mettre beaucoup. On va rajouter de la sauce thaï qui va donner un super goût. Siracha, alors si vous n'avez pas trop le piquant, vous pouvez vous en passer. Ou vous mettre selon votre goût. Alors aujourd'hui j'ai mis la dose, du coup ma fille elle m'a dit que c'était un peu piquant. Mais bon on aime bien manger piquant à la maison. Comme je vous ai dit c'est assez facultatif. On va faire mariner nos escalopes de poulet dedans. On va les laisser pendant deux heures avant de les utiliser dans la recette. Il est essentiel de les laisser au frais, au frigo, on les couvre. Et au moment de cuisine à la recette, je vais prendre quelques légumes, des courgettes que je vais venir couper en petits morceaux. De la pomme de terre, alors on va essayer d'avoir des morceaux de la même taille. Si vous utilisez d'autres légumes, vous pouvez les couper de la même taille. On coupe les oignons, on la mêle également. Et voilà, on va les dresser par la suite. On va déposer les légumes, laver dans un plat à long four. Je trouve ces plats assez pratiques. Alors on va mettre le tout et déposer les morceaux de poulet mariné par-dessus, ainsi que la marinade. Alors je vais venir rincer mon saladier avec l'équivalent de 10 cl d'eau. Et venir le verser par-dessus les légumes. Alors sur les coins, je les verser uniquement dans les coins et pas par-dessus le poulet. Je vais couvrir après avec du papier cuisson. Pour ne pas mettre le papier alu directement, on va mettre le papier alu par-dessus. Comme ça, les légumes et le poulet, il va cuire dans un premier temps, dans un four préchauffé, à 200 degrés, pendant une trentaine de minutes. Alors vous pouvez vous en passer de ces techniques si vous avez un plat qui se couvre à long four. A la sortie du four, on va venir découvrir notre plat. Et rajouter des champignons. Alors j'avais des champignons boîte. Pareil, c'est facultatif, vous pouvez vous en passer si vous ne voulez pas le faire. On va bien mélanger les champignons avec les légumes et venir déposer par-dessus les morceaux de poulet. On remet le plat à cuire cette fois-ci dans le four, mais à découvert pendant 30 minutes à 180. Voilà, le plat est maintenant sorti du four. Le poulet est bien gratiné, il est juteur en même temps avec la petite sauce d'accompagnement. Et les légumes sont bien cuits avec la technique que je viens de vous expliquer. Voilà, une astuce pour avoir un plat complet à la fois. Alors j'espère que cette recette vous fera plaisir et fera plaisir à vos familles. Je vous fais des gros bisous d'amour. Merci pour vos messages d'encouragement. Je vous souhaite bon courage. Et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine de Lille Moucha avec des nouvelles recettes. Un nouveau voyage culinaire et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada